Merci d'être resté. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, évidemment, au nom de l'ensemble des députés de l'intergroupe NUPES, je voudrais dire que nous partageons l'émotion qui étreint aujourd'hui l'ensemble du pays suite à l'attaque au couteau qui a eu lieu à Annecy. Et nos pensées vont évidemment aux victimes, aux enfants notamment qui sont blessés, dont certains dans un état très grave, à leurs proches et à leurs familles. Et nous nous associons à la douleur qui les étreint aujourd'hui. C'était le premier point que je voulais poser. Et malgré l'émotion qui, aujourd'hui, traverse la France, nous voudrions redire des choses qui, selon nous, sont importantes. Avec l'ensemble des députés membres de l'intergroupe NUPES, nous avons aujourd'hui fait un serment. Serment de ne jamais lâcher le combat contre la retraite à 64 ans et de continuer sur notre objectif commun du droit à la retraite à 60 ans. Aujourd'hui, si le pouvoir minoritaire, parce qu'ils sont minoritaires, nous a empêché de voter, c'est parce qu'ils savaient qu'ils allaient perdre sur ce vote. Et c'est pourquoi ils ont utilisé toutes les manœuvres antidémocratiques pour pouvoir empêcher ce vote. Mais nous le redisons ici avec force. Nul ne peut interdire, nul ne peut empêcher le peuple de France d'avoir le dernier mot sur cette histoire. Et vous pouvez compter sur l'ensemble des députés de la NUPES pour continuer ce combat. Enfin, face au coup de force antidémocratique qui a eu lieu dans cette Assemblée aujourd'hui, mais aussi la semaine dernière avec des seuils qui ont été franchis, l'ensemble des groupes de la NUPES porteront une motion de censure qui devrait être examinée, je pense, au début de la semaine prochaine. Et les discussions sont toujours en cours avec Liotte pour savoir s'il la déposerait avec nous. En tout cas, il nous semble important que nous marquions le fait que nous n'acceptons pas que la démocratie parlementaire et la démocratie dans son ensemble soient bafouées de cette façon. Sous-titrage ST' 501